bonjour les amis alors me voilà dans mon jardin et je vais me promener un peu pour marcher nous sommes dimanche et donc eh ben j'ai rien à faire je viens de faire ma vidéo sur mon troisième jour de jeûne et bah manger ça ne gêne pas il n'y a pas de problème oh 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 je vais essayer doucement doucement de tourner il ya un iguan qui est en train de dormir ici tout près de l'eau alors c'est un très grand angle vous aurez peut-être un peu de mal à le voir je vais essayer de me rapprocher doucement excusez pour les secousses et voilà vous avez vu vous avez vu ça c'est un iguan et il est parti il est parti alors comme j'étais en train de vous dire avant de parler de l'iguane et ben la nourriture ne me pose aucun problème mais par contre la boisson je suis complètement déshydraté non pas au quand je vais faire pipi tout à fait normalement j'ai pas de soucis de ce côté là par contre par contre la bouche la langue les lèvres ça commence à être un peu infernal alors comme je suis ce que dit mon corps bien évidemment si je vois que je dois boire et ben je boirai aussi simple que ça alors voyez cet arbre là je vous fais un cours en même temps alors cet arbre là qui pousse là c'est un un poivrier un poivrier mais c'est un arbre parasite vous voyez les les racines là qui sont enroulés autour de du tronc vous voyez et et le danger de cet arbre c'est que il est vénéneux vénimeux j'ai jamais vraiment su la différence à savoir que si par exemple il pleut et vous êtes en dessous d'un arbre comme ça vous vous retrouvez avec des rougeurs pas possibles voilà alors là euh mon voisin je suis devant mon voisin ohlala regardez ça il y a deux oiseaux qui ont été tués par je sais pas trop qu'elles bêtes mais ici vous êtes en dans la jungle il y a effectivement des prédateurs des prédateurs voilà il reste pas grand chose on voit voyez on voit les os ils ont bien été mangés par une grosse bête alors comme je vous disais je suis vraiment dans la nature alors les écureuils là bas il y a des écureuils j'ai tourné ma caméra et j'essaye de me rapprocher doucement bon mais je suppose que vous avez déjà vu des écureuils hop là bas il y en a un qui file voyez il est en train de monter sur l'arbre et là l'autre qui était là là bas il y en a un deuxième là bas vous voyez qui court enfin voilà comme ça vous voyez encore un écureuil alors dans cette communauté tous les jardins sont ouverts et donc on peut se promener autour du lac comme je suis en train de le faire et là vous voyez c'est les canards que j'ai filmé hier je les dérange et derrière vous voyez un écureuil encore c'est beau hein mais je vais rien vous faire pourquoi vous en fuyez hop 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 et les voilà parties Bon, je vais continuer ma petite promenade autour du lac, en vous parlant. Voilà les amis. Alors, ben écoutez, en Floride, c'est exactement pareil que chez vous, hein, tout est fermé, et on a peur, on annonce jusqu'à 250 000 morts, ça me semble absolument monstrueux comme chiffre. J'espère que Trump dit ça en disant, pour faire le contraire de ce que fait la France, en gros, voilà, nous en France, on va dire, oh là là, on en a eu beaucoup plus, et aux Etats-Unis, vous avez vu, on en a eu beaucoup moins. Bon, donc, voilà, pas de commentaire, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici, tout le bord du lac, il passe un produit pour tuer la végétation, je ne comprends pas pourquoi. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez ces petits poissons. Ça s'appelle des gambousias, ça s'appelle des gambousias, et ces poissons mangent les larves de moustiques. Alors, c'est de la famille des goupies, poissons d'aquarium connus, polyacidés, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous voyez, c'est ça, la même tête qu'un goupil, c'est beaucoup moins beau, et chacun de ces petits poissons est capable de manger jusqu'à 50 000, vous avez bien entendu, 50 000 larves de moustiques par an. Et voilà, vous voyez, mon sport journalier. Alors, ah, un gros igouane là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, vous le voyez, il est en train de se déplacer vers l'eau. J'essaye de me rapprocher. Voilà, il part. En courant. Vous voyez courir ? Je ne sais pas. Il ne bouge plus. Il croit peut-être que je ne le vois pas. Ah là, il bouge, hein. Alors, vous voyez ces espèces de canards qu'il y a dans l'eau, ces faux canards, eh bien, c'est l'alimentation en eau pour l'arrosage des jardins. Alors, vous voyez, alors des fois, au début, je me suis pris à photographier de très loin des canards en plastique qui flottaient sur l'eau. Et c'est au développement que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de faux canards. Alors, je continue. Je vais carrément faire tout le tour du lac. Alors, devant moi, il y a toujours l'iguane qui part en courant. Ça doit être plus intéressant que de me voir moi. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Eh bien, pour les passionnés de photos, eh bien, écoutez, ou de vidéos, je filme avec une petite caméra Sony qui commence à se faire vieille puisqu'elle a... je crois qu'elle est sortie en 2015 ou 2016. C'est la Sony X3000. Toute petite caméra qui doit coûter dans les 400 dollars. Attendez, je vais vous montrer. Qui doit coûter dans les 400 dollars et qui est fantastique parce qu'elle est stabilisée. Elle a une optique de 17 mm. et l'iguane, il est allé se cacher quelque part là. Je suppose qu'il est monté dans l'arbre. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des espèces d'arbres absolument extraordinaires. J'en ai un comme ça aussi dans mon jardin. Alors, vous voyez ce que je vous parlais ? Ce nom que je vous parlais, c'est ces feuilles. Alors, quand il pleut... Ah, regardez, il est là en haut. Il grimpe. Je ne savais même pas que ça grimpe. Oh là là, il est haut. Je ne savais pas que ça pouvait grimper dans les arbres comme ça. Voilà. Alors, vous voyez tout ça ? Ouh, 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 il y en avait derrière moi. Si je tousse ça, je suis brûlé. Et ça fait mal. Voilà. Je ne vais pas rester là en dessous. Alors, chez moi, bien sûr, je les coupe. Alors, je ne sais pas où il est allé l'iguane, mais il doit déjà être bien loin. Là-bas, en face, la maison qui nécessiterait un bon coup de ravalement sur la toiture et un coup de peinture et réparer le screen, c'est ma maison. Ah, encore un igouane qui vient de sauter dans l'eau que je n'avais même pas vu, vous voyez. Alors, il y avait, jusqu'au dernier ouragan, beaucoup plus d'arbres et il y en a pas mal qui ont été brisés, qui sont tombés. et qui ont du mal à repartir. Voilà. Voilà ma petite promenade. Alors, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins d'animaux que d'habitude. Alors, il y a des gens bizarres, quand même, regardez. il a clôturé toute la partie jardin près de la maison. Je ne sais pas pourquoi. Il a laissé la partie parking. Il doit avoir des enfants, je suppose, qui ne voulaient pas qu'ils sortent. Mais ça fait bizarre, quand on a un beau terrain comme ça, de se le couper en se gardant juste un tout petit bout. Alors, les chaises que vous voyez là, tout comme les chaises qu'on vient de passer, ça s'appelle des adhirondacks. C'est des chaises canadiennes qui, maintenant, qu'on trouve un peu partout, à savoir au Bahamas, surtout, et en Floride. Alors, moi aussi, j'en ai, comme tout le monde, mais les miennes, elles sont restées à l'intérieur, près de ma piscine, parce que je me suis rendu compte très vite qu'en fait, je ne vais jamais au bout du jardin parce que ou il fait trop chaud ou alors, eh bien, il y a les petites bébêtes qui viennent me piquer et sous la grande moustiquaire qui s'appelle un screen, eh bien, on est protégé. Non, non, non. Thank you. Je suis votre neighbor. I do a walk. Thank you. Voilà, mon anglais. Vous voyez, c'est rarissime qu'on soit abordé comme ça, mais... mais ça arrive, voilà. Alors, ce monsieur a un petit bateau électrique, une barque et il va de temps à autre se promener sur notre petit lac. Alors, il va à la pêche, il y a des gros poissons. Bon. Moi, j'avoue que je n'aime pas tellement pêcher. j'aime les poissons. J'étais plongeur et les poissons, eh bien, je préférais les voir nager dans l'eau. Alors, voilà, je suis sur l'autre côté du lac. et lui aussi a protégé sa maison, la vue. Voilà, il s'est coupé cette vue. Je trouve qu'il y a quand même des gens bizarres, mais bon. Alors, il fait chaud. Vous voyez peut-être que je transpire, mais bon, c'est bien. J'aurais fait une petite promenade et, oh, je m'enfonce là. Je suis allé trop près de l'eau. Alors, il faut bouger, il faut que je bouge. Je vous rappelle que c'est le troisième jour. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu et je suis malgré tout très bien. Quand je vais rentrer, je vais faire un peu d'altère, je vais aller nager un peu. J'ai la chance extraordinaire de vivre dans un paradis, dans un paradis sur terre. Et, voilà, ce serait vraiment le paradis s'il n'y avait pas le cancer qui était venu me gâcher tout ça. alors, regardez cette maison en face de moi. Alors, celle-là, je trouve qu'elle était très bien placée. C'est très joli. Sa pergola, ça doit être très agréable et il a, justement, lui, des moustiquaires autour. Il a un petit ponton pour aller se baigner et il a aussi son canard pour pomper l'eau pour la piscine et le jardin. et me revoilà très bientôt devant enfin, mon côté, encore une ivoine qui vient de sauter dans l'eau. Vous voyez que ma maison ne fait pas le figure par rapport à toute celle-ci. Elle est belle, celle-là, hein ? Hum, les bonnes noix de coco. pas encore mûres. Et encore les faux canards. Et là-bas, par contre, c'en est un vrai. Sympa, la pergola. il est-il pas beau ? Ah ben, il y a madame qui est là aussi. Encore une belle maison. Ah non, il y en a plein. il y en a trois. Alors, ça doit être le mâle avec deux femelles. mais n'ayez pas peur. Alors, ma nièce, qui connaît bien les animaux, qui avait fait vétérinaire, m'avait dit ce que c'est. Je crois que c'est des espèces de canards ou des oies d'Egypte. Elle a le droit de boire, elle, Bénarde. Et voilà parti. Ah ben, voilà, j'ai compris. Regardez, la maison qui est clôturée. Il y a deux gros chiens. Et ben, voilà, ce n'est pas les enfants, c'était pour les chiens. Alors, je continue ma promenade. Alors là encore, il faut que je fasse attention. C'est les seuls arbres, pratiquement, en Floride, qu'on a le droit de couper sans autorisation parce que c'est des c'est des saloperies. Je suis extrêmement sensible aux brûlures de ces feuilles. Alors là, c'est la maison de mon voisin de droite en regardant en regardant Bainvert-de-Lac. J'ai peut-être mal penché la caméra et donc, vous avez peut-être vu que la pelouse. Et voilà. Et là, maintenant, j'arrive à nouveau chez moi. Alors, vous voyez que le tour du lac s'est vite fait. À pied, encore un igouane que je n'avais pas vu. Et me voilà de retour chez moi. Alors, mon autre voisin est en train de faire des travaux autour de sa maison, sa piscine, etc. Voilà, vous voyez, c'est lui qui est propriétaire du petit bois qui est là. quant à moi, là, j'avais tout nettoyé et ça a repoussé très vite tous ces arbres, tous ces espèces de massifs. Et là, j'ai de nouveau ces méchants arbres qui ne sont pas très en forme parce que je les avais coupés déjà plusieurs fois. vous voyez, c'est ces trucs urtiquants. Ça, par contre, j'adore. Ça, c'est mon voisin pour les enfants mais ça n'existe plus. Les enfants sont grands. J'aimerais un jour qu'ils le démontent mais bon, je ne vais pas aller lui demander. Alors ça, c'est des vous savez, les petites mandarines minuscules. J'ai planté ça l'année dernière. On me l'avait offert et ça a commencé à être grand. C'était dans un pot et là aussi, ça grandit relativement vite. Ça fait ces petites, ces toutes petites oranges amères. Alors là, je suis sur le côté de ma maison parce que je vais vous montrer mon arbre extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Voilà. C'est un yucca. Regardez le tronc de ce yucca. C'est impressionnant. Voilà. Et je crois, et le jardinier, il oublie toujours de passer par là. Et là aussi, j'ai de nouveau une saloperie d'arbres comme ça qui a repoussé. Et ça repousse tellement vite. et me revoilà devant chez moi. Et voilà. ma façade n'est vraiment pas jolie comparé. Ils ont la façade de l'autre côté, côté rue, est belle mais ils n'ont fait aucun effort côté arrière. Le screen nécessiterait d'être refait, complètement délavé. Il n'est plus aux normes. Donc, j'ai des... les oiseaux qui vivent sur mon toit. Ici, j'ai des dindons, toute une famille de dindons. Et bien, regardez ce qui se passe avec ma moustiquaire, mon screen. Quand il marche dessus, alors le pauvre dindon qui était coincé, il était affolé. j'ai ouvert les deux portes du screen et j'ai couru après pour arriver à le faire sortir. Et voilà les amis. Alors, maintenant, bah allez, on finit la petite promenade. Ici, c'est là où on vit pratiquement dehors toute l'année. Alors, mon canapé et ici, le barbecue. Ici, mais hélas, plus de barbecue pour moi. La salle à manger quand on reçoit la télé. Quand on est nombreux, nous, les adultes ici, les enfants ici, mes haltères, vous reconnaissez, et mes chaises, les quatre sont ici alors qu'il y en avait deux pour là-bas au bout. Voilà les amis, alors maintenant, bah écoutez, je vais continuer. Je vais me faire un peu d'haltère, je vais me faire un peu de piscine et je vais me faire Netflix. Au revoir les amis, très très bonne journée et désolé si cette vidéo est un peu boring, mais vous n'êtes pas obligés de la regarder. D'ailleurs, je ne vais pas la publier sur cancer-thérapie, ça n'a rien à voir. Je vais la publier sur photothérapie. Merci les amis, très bonne journée. et je vais la publier. Merci. Merci.